Bonjour, bienvenue dans le cours de mécanique quantique. Nous allons continuer ce que nous avons vu sur l'électromagnétisme en parlant de l'effet des champs magnétiques sur les aimants et les charges. Le phénomène est tout à fait analogue à ce que nous avons vu avec l'action du champ électrique sur une charge. Ainsi, sur un panneau nord, un champ magnétique tend à tirer le panneau nord dans le sens du champ et un pôle sud est à tirer dans l'autre sens. C'est tout à fait le même genre de choses qu'avec les charges électriques et le champ électrique. Avec tout de même une différence importante, c'est qu'avec un aimant, on a toujours un dipône, c'est-à-dire à la fois un panneau nord et un pôle sud. Donc on a toujours au moins deux forces qui sont appliquées. Et même si on considère un aimant, rappelez-vous qu'on peut le considérer comme un empilement d'un très très grand nombre de petits aimants. Et donc, il y a des forces appliquées tout le long du barreau. Cela donne des contraintes dans les matériaux et d'ailleurs avec des champs magnétiques extrêmement puissants, cela peut même provoquer des dégâts. Ces champs-là sont utilisés dans l'industrie, on ne les rencontre pas évidemment dans la vie courante. Des champs aussi intenses. Considérons un aimant, nord, sud, avec plongée dans un champ magnétique. On va donc avoir une force qui tend à pousser le panneau dans ce sens-là et une force qui tend à le tirer dans l'autre sens. Si l'aimant est orienté dans l'autre sens, à ce moment-là, le pôle sud est tiré dans ce sens-là, le pôle nord dans ce sens-là. Les deux situations sont en équilibre. Les deux forces sont opposées et de l'intensité égale. Et donc, ça annule l'une l'autre. Mais, cette situation-ci est stable. C'est-à-dire qu'on tire sur chaque extrémité de l'aimant et à part une légère traction dans l'aimant, celui-ci va rester fixe. Par contre, avec des forces appliquées de cette manière, la moindre petite inclinaison, les deux forces vont avoir tendance à faire basculer l'aimant. La situation est instable. C'est déjà ce que nous avions vu sur les effets des aimants entre eux. Une autre situation, et notons que pour les champs électriques appliqués à des dipôles électriques, donc une combinaison d'une charge positive et d'une charge négative, tout ce que nous disons ici sur le champ électrique s'applique également entre champ électrique et dipôles électriques. À nouveau, on retrouve cette dualité et le fait que champ électrique et magnétique ont de fortes ressemblances. Considérons maintenant un aimant placé verticalement dans un champ magnétique. Dans ce cas, le pont nord va être tiré dans ce sens-là et le pont sud tiré dans ce sens-là. Et même avec tous les petits aimants intermédiaires, une force un peu plus faible ici, encore plus faible ici, nul au milieu, une petite force ici, une force un peu plus grande ici, voilà. La présence de deux forces d'intensité égale de direction opposée mais décalées l'une par rapport à l'autre s'appelle un couple ou couple de force. Sous l'intensité d'un tel couple, l'aimant va avoir tendance à tourner pour trouver la position stable qui est ici. Notons que beaucoup de dispositifs tels que les moteurs électriques fonctionnent avec des principes comme ceux-là. C'est l'application des champs, des champs magnétiques produits par des bobines qui agissent sur des aimants eux-mêmes produits par d'autres bobines qui provoquent des mouvements, des rotations. Que se passe-t-il quand on combine deux champs magnétiques ? Eh bien, c'est exactement la même chose que nous avons vu avec nos champs électriques, avec le parallélogramme, deux vecteurs champs magnétiques s'additionnent pour donner un vecteur champs magnétiques. On peut donc retrouver la forme du champ pour diverses dispositions, par exemple deux aimants, nord-sud, nord-sud. À ce moment-là, le champ prend une forme comme ceci. Donc, rien d'aussi extraordinaire que ça. C'est presque comme si l'aimant était collé. On peut aussi étudier d'autres dispositions. Dans des dispositions quelconques, de charges ou d'aimants, ça peut être assez compliqué de calculer la structure globale du champ électrique ou magnétique, mais sur le principe, ça ne pose pas de problème. Il reste un dernier cas, c'est l'effet du champ magnétique sur une charge électrique immobile. Dans ce cas, il n'y a aucun effet. La charge n'est pas du tout affectée. Du moment qu'elle ne porte pas d'aimantation en elle-même, le champ magnétique n'a pas d'effet sur la charge immobile. Nous insistons bien sur le fait qu'elle est immobile, car avec le mouvement, tout va changer. A bientôt. A bientôt.